L'architecture désigne généralement l'art de construire les bâtiments. Et dans nos différentes sociétés, il y a plusieurs façons de construire les maisons ou styles de construction liés souvent aux époques ou au temps. Que pensent les pontonnegrins de la façon dont construisent les Congolais ? Hier ça a été bon, mais pour aujourd'hui ça fait mal. Parce que la construction d'hier, vraiment c'était magnifique. Mais quand vous rentrez dans une parcelle, tu vois l'emplacement, et même dans la maison, tu vois le salon et l'espace, elle est formidable. Mais actuellement vraiment, c'est pitoyable. Surtout que pour certaines personnes, comment s'acheter du passé, comment s'acheter des locataires ? Vraiment c'est de n'importe quoi. Même pour rentrer, c'est tout un problème. Une petite couloir pour rentrer, comme si vous allez dans un trou, vraiment ça fait mal. Nous avons tous constaté que la manière de construire les Congolais, ça devient comme un peu, je dirais, un peu pêle-mêle justement par rapport à hier. Les services, par exemple, de cadastres, de l'urbanisme, devraient justement s'impliquer. La manière de construire. Et aujourd'hui, par exemple, la manière de construire aussi, les murs, par exemple, de nos parcelles. Quand nous érigeons, par exemple, nos barrières, c'est devenu maintenant comme des maisons d'arrêt. Voilà. Comme des maisons d'arrêt. Mais cela s'explique aussi ce phénomène-là. À cause des voleurs, à cause des braquages, et beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte. Voilà. Et dans nos parcelles, par exemple, vous n'allez même pas retrouver un arbre frouillier. Mais l'arbre, justement, nous procure l'oxygène. Voilà. Mais vous allez constater que dans la plupart de nos parcelles, il n'y a plus d'arbres. Sauf qu'on a morcellé nos maisons, bon voilà, nos petites maisons, bon voilà. Et la parcelles devient pratiquement continue là. L'architecture aujourd'hui épouse l'air du temps. Autrement dit, le style de construction de nos jours intègre les réalités actuelles. Ainsi, par exemple, pour éviter les actes de vol et de banditisme, on construit de hauts murs, connus dits murs de prison, parfois surmontés de fils barbelés. Au final, on peut affirmer qu'à chaque société, voire à chaque époque, correspond une architecture.